bonjour à tous et bienvenue dans fait ce que je dis je suis rodrigue le gal pdg de wii report une solution dédiée à l'exécution de votre stratégie et à la performance de vos équipes alors aujourd'hui je vais m'adresser aux entrepreneurs que vous êtes tous une des un des passages obligatoires quand on veut créer une entreprise ou quand on a une entreprise généralement c'est finalement de travailler son bp alors le bp c'est en gros la vision la mission comment on veut se déployer qu'est ce qu'on veut faire quel est le problème enfin tout ça quel est le marché tout ça tout ça est associé à ce bp il ya aussi les chiffres alors aujourd'hui je vous parlais des chiffres notamment de la feuille de calcul généralement que l'on construit avec son bp g je recommande de construire cette feuille de calcul après avoir réfléchi à la mécanique de comment on veut dérouler sa stratégie et traduire cette stratégie dans les chiffres et pas avoir une vision comptable des chiffres mais vraiment avoir une vision opérationnelle donc pour ça moi qu'est ce que je fais j'ai dans mes feuilles de calcul j'ai ma première page c'est une page d'hypothèses où là je vais lister toutes mes hypothèses quelles qu'elles soient le niveau de rémunération moyen pour les salariés que j'ai pas encore embauché des hypothèses de transformation des hypothèses de prix etc donc une première page d'hypothèses ensuite j'ai une page qui récapitule année par année l'évolution de métriques importantes ensuite j'ai une page dédiée à la trésorerie mais cette page dédiée à la trésorerie va aller piocher ces informations dans d'autres pages donc c'est une page qui mois par mois donne l'évolution de la trésorerie et du coup vous permet de déduire votre besoin de financement et ensuite je vais avoir des pages consacrées à la modélisation de ma structure de coûts et la modélisation de ma structure de revenus donc pour ça par exemple la structure de coûts moi personnellement généralement j'ai beaucoup de coûts liés aux charges du personnel donc j'ai une page dédiée à l'évolution de l'équipe avec les différents métiers et l'évolution dans le temps et en fonction des besoins pressentis j'ai une page qui traduit cette équipe en salaire j'ai une page pour les charges récurrentes donc on va dire moi je fais du logiciel donc je vais avoir l'hébergement je vais avoir des frais marketing etc etc et derrière je vais intégrer tout ça dans dans mon dans ma page de de trésorerie ensuite pour la modélisation du 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 de la structure de revenus et bien là il faut vraiment reprendre la mécanique de comment vous voulez vendre avec toutes vos hypothèses et faire votre cycle de transformation et vraiment avoir alors ça peut être compliqué à mettre en formule mais vraiment avoir une feuille très dynamique qui se base que sur les hypothèses et derrière vous allez pouvoir comme ça en changeant les hypothèses voir l'impact et du coup régulièrement moi je le fais minimum une fois par mois régulièrement je mets à jour ma feuille de calcul pour pouvoir me projeter dans l'avenir et faire les modifications sur mon bp et prendre des décisions éclairées aussi sur ma projection sur l'avenir donc mon conseil aujourd'hui qui était un peu long c'est vraiment de bien travailler votre feuille de calcul et de ne pas en faire un outil qui va vous présenter un bilan comptable ou une vue comptable avec les charges classiques des comptables mais vraiment avoir une vue opérationnelle une vaut une vue modélisée de de votre business que vous voulez monter ou de votre business qui tourne actuellement voilà c'était mon conseil du jour à bientôt 1 1